Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une interview à la rencontre d'Anthony Beauregard. Cette interview va se dérouler, on va parler un peu de son parcours de joueur et du style de joueur qu'il est. Anthony, pour les supporters, comment tu te décrirais comme joueur de hockey? Une personne à petit gabarit, mais qui joue comme une personne qui a un gros gabarit. Je pense que si on demande aux partisans que j'ai joué dans le passé, ils vont tous dire que je suis peut-être un des plus petits sur la glace. Mais j'aime ça aller dans le trafic, j'aime ça compléter mes mises en échec. Avant tout, je suis un joueur offensif, je suis un joueur qui aime marquer des buts, qui aime faire des points. En gros, je te dirais un joueur vraiment intense, mais qui adore faire la différence pendant une partie. Tu disais que tu étais un joueur offensif qui aimait faire des points. Qu'est-ce que c'est ta plus grande qualité sur la glace? Je vous dirais ma vision du jeu. Souvent, durant une partie, je peux apercevoir mes coéquipiers un peu partout sur la glace. Je te dirais que ça serait vraiment une de mes plus grosses forces. On se réjouit de te voir faire des magnifiques assises durant la saison. À l'inverse, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais améliorer? Ça a toujours été mon patin. Je ne suis pas un joueur qui est lent, mais à chaque été, je travaille sur mon patin afin de devenir un joueur vraiment rapide. Ça fait exactement trois ou quatre étés que j'ai un entraîneur privé qui travaille là-dessus pour améliorer ma vitesse. Si on revient sur ton parcours, tu as eu une très belle carrière junior. D'ailleurs, tu as gagné la Ligue junior du Québec, mais tu n'as pas été drafté en NHL. Comment tu expliques ça? Des fois, c'est seulement une question de circonstances. Moi, j'ai joué dans le junior majeur à 18 ans, alors mon année de repêchage était déjà terminée. Mon but était d'avoir une invitation à 20 ans. Ça ne s'est pas produit, mais très rarement, je m'affaiblis. Je prends plus ça comme une motivation. Mon rêve, ça a tout le temps été de jouer en Europe. Oui, il y avait la Ligue nationale, mais d'autres circonstances, je savais que j'allais faire plus une carrière en Europe. Depuis que je suis jeune, je vais toujours me rappeler, j'avais fait un petit powerpoint à l'école. J'avais écrit que j'allais jouer en Suisse. Cette année, ça a se produit, donc je suis vraiment excité. Justement, tu parles de l'Europe. Après ton parcours junior universitaire et ta première saison en East Coast O'Kélie, tu es allé à Dundee en Écosse. Comment s'est passée ta première expérience européenne? Ça a super bien été. J'ai été chanceux. Mon coach, c'était un Québécois. On avait cinq Québécois aussi là-bas. L'ajustement d'un nouveau pays, ça a super bien été. Ça a vraiment été une question de confiance que mon entraîneur a envers moi. Aussitôt que je suis arrivé là-bas, il me faisait jouer des grosses minutes. C'est pour ça que j'ai eu une bonne saison. Puis, en dehors de la glace, que ce soit au Québec, que ce soit en Europe, j'essaie tout le temps de me concentrer un petit peu plus sur le hockey. Mais c'est sûr que le fait d'avoir déjà vécu le mode européen, ça me permet de savoir quand aller voyager, quand me tenir au repos. Ça s'est super bien passé là-bas. Pour nous, en Suisse, le championnat de la Grande-Bretagne, c'est un championnat qui peut paraître un peu exotique. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Comment les contacts se sont établis avec Dundee? Mon agent, mon agent, moi, Nicolas Riopelle, il a joué à Dundee durant sa carrière. Puis, avec l'année dans la East Coast que j'ai eue, je ne voulais pas retourner là-bas. Je cherchais une place en Europe. Puis, ça a été juste une question de contact, mon agent. Le fait qu'il ait joué là-bas, il connaissait déjà le coach. Puis, ça a été facile. Ça a été une question de négociation peut-être pendant deux semaines. Puis, j'ai fait le saut après. Tu disais que tu ne voulais pas retourner dans la East Coast. Après ta première saison à Dundee, tu avais prolongé là-bas. Mais le championnat de Grande-Bretagne, il a été annulé à cause du Covid. Et tu es retourné en East Coast à Wichita. Là, tu as fait une saison exceptionnelle. Tu as été MVP de la saison dans les trois meilleurs compteurs de la Ligue. Comment tu expliques qu'en deux ans, tu as pu autant améliorer tes statistiques? Comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment tout en rapport à la confiance. J'ai eu un début de saison l'année passée qui n'était pas à mes attentes. Puis, à un moment donné, ça a juste été une conversation avec mon coach. Puis, on s'est parlé. Puis, il m'a dit, gars, fais ce que tu aimes. Fais ce que tu es le meilleur sur la glace. Puis, à partir de ce jour-là, ça a complètement explosé. Puis, je me faisais confiance. Je savais que j'allais faire des erreurs dans une game. Mais, j'essayais d'en faire le moins possible et essayer de faire plus de beaux jeux. Puis, essayer d'être sur la fiche de pointage. Si on finit sur ton parcours avant ton arrivée au HCCR, qu'est-ce que c'est pour l'instant le meilleur souvenir de ta carrière de hockeyeur? Je vous dirais mon premier match dans la Ligue américaine. J'ai été chanceux. Après mon année universitaire, j'ai été cadre de signer avec le club proche de chez moi à Laval. Le fait d'avoir toute ma famille, mes amis, même du monde qui habite dans le même village que moi. Ça a été une fierté envers ma famille, mais aussi envers le petit village où j'habite. Puis, tu sais, le premier match, j'étais des frissons. Puis, j'étais excité. Puis, encore aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai vraiment été un gars chanceux d'avoir pu vivre ça proche de mes proches. Après ta superbe saison en East Coast, où tu as fait une septantaine de points, on imagine que tu as été beaucoup demandé en Europe. Comment ça se fait que tu es arrivé au HCCR et comment les contacts se sont établis avec le club? Premièrement, comme j'ai dit tantôt, la Suisse a tout le temps été une place où je rêvais de jouer. Puis, avec les conversations avec mon agent, puis plusieurs équipes, mon but premier était de venir en Suisse. Puis, quand on a parlé à l'organisation ici, ça a tout de suite cliqué. Puis, j'ai demandé des informations à Éric. J'ai demandé des informations aussi à Guillaume un petit peu, qui a joué ici l'année passée. Puis, il n'y avait que de bons mots à dire de Sierre. La décision a été quand même très, très, très facile à prendre. Je suis extrêmement heureux d'être ici aujourd'hui. Puis, je suis très excité pour que la saison commence. Justement, tu disais que tu avais pris contact avec Éric. Au moment de ta signature, tu avais dit dans un média suisse que tu le connaissais. Quelle relation vous avez et puis quel conseil il t'a donné pour ton arrivée à Sierre? Moi et Éric, on se connaît depuis, je te dirais, que j'ai 15 ans. Il s'entraînait en même salle d'entraînement que moi. On a commencé à créer un petit lien là. Des fois, on allait sur la glace en même temps. Ça a vraiment été un lien d'entraînement. Dès le premier jour, je savais qu'Éric ne veut pas, on regarde son parcours. C'est un joueur exceptionnel. Puis, le fait de le voir s'entraîner de la sorte, de le côtoyer pratiquement chaque jour dans ma jeunesse, ça m'a aidé beaucoup. Puis, aussitôt que j'ai parlé à Éric, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit ici, les fans sont incroyables. C'est le fun de jouer, même si, exemple, il y a du monde qui disent que l'aréna peut-être est petite ou peu importe. C'est le fun de jouer ici. Puis moi, c'est ce que je recherchais. C'était vraiment avoir le plaisir de jouer en Europe, mais dans une organisation qui est sérieuse, puis avec des fans qui tiennent à cœur leur équipe. Tu as aussi parlé de Guillaume Asselin, qui a kilté le club à la fin de la saison. Il a fait deux très belles saisons ici. Est-ce que tu as une pression supplémentaire de remplacer quelqu'un qui a brillé pendant deux ans? Personnellement, j'adore la pression. D'un côté, oui, je sais les chaussures que j'ai apportées pour remplacer Guillaume, mais je ne veux pas trop y penser. Je veux jouer ma game à moi, je veux jouer de la manière que je performe. Puis si tout va bien, je n'ai pas peur d'avoir une bonne saison. C'est vraiment de prendre la pression, mais de l'avoir du bon côté au lieu d'être nerveux ou quoi que ce soit. Dernière question, quelles sont tes attentes et tes objectifs personnels pour cette saison 2021-2022 au HCCR? Personnellement, c'est vraiment le dernier meilleur de moi-même, de donner mon 100% à chaque partie. Je veux que les fans soient fiers de me voir dans leur uniforme. Je veux que l'organisation soit fière aussi. On espère que tes souhaits vont se réaliser. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews sur le plateau du HCCR. Sous-titrage Société Radio-Canada